Cette vidéo représente les cinq premières lignes de la prose de Nostradamus, constituée par les quatrains de la première centurie, rangés verticalement, ce qui nous donne un texte illisible. Vous aurez l'exemple au milieu de la vidéo. Ces textes, je les ai depuis 30 ans. Aujourd'hui, je me décide à délivrer les messages par ces vidéos. Il me faudrait faire une mise au point sur des personnes qui se cachent derrière des pseudonymes sur Youtube et qui envoient des insultes. Alors sachez que je ne suis pas une secte, je ne suis pas un franc-maçon. Je fais partie d'aucune action gouvernementale, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Je suis seul, tout seul. Je décompose et je recompose les textes de Nostradamus. Je les analyse, je les mets au propre, je corrige mes fautes, d'orthographe, je fais mes livres, je fais mes couvertures moi-même, j'imprime mes livres et je fais mes vidéos tout seul et mes sites internet tout seul. Alors pour cela, se cacher derrière un pseudonyme pour balancer des insultes, ce n'est pas excellent, ce n'est pas super je trouve. Nostradamus a gâché une partie de sa vie pour nous laisser un message dans l'ombre des mots. Et moi j'ai passé 40 ans de ma vie pour remettre ce message dans la lumière. J'ai passé plus de 100 000 heures sur ces études pour apprendre à lire et à comprendre. Et certains d'entre vous qui possèdent la science infuse, en un quart d'heure ils ont tout compris. Je vous transmets ce que j'ai découvert qui est particulièrement inquiétant. Parce que l'heure est certainement plus grave que vous ne le pensez. Je sais que je fais peur à de nombreuses personnes, mais malheureusement il faut le dire. Alors ces personnes-là ne comprennent pas les textes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour eux. On peut presque dire que ces textes choisissent leur lecteur, selon le contenu de leur âme, de leur personnalité. La compréhension de ces textes passe d'abord par une lumière intérieure, que beaucoup possèdent, sans la soupçonner. Ces textes sont destinés à avertir l'humanité d'un événement qui arrive que personne ne verra venir. Ces textes, que certains arrivent à comprendre assez facilement et d'autres non, sont prévus pour réunir les 144 000 à travers le monde. Ces textes sont en partie magiques pour cette sélection. Même si la révélation d'Ostramus permet à 144 000 familles de s'en sortir à travers le monde, ce sera un redébut de l'humanité. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Je dédie cette vidéo à Jean-François Magne, qui, la même nuit, m'a posé des questions sur la ligne numéro 5 de la prose que j'étais en train d'installer sur la vidéo. Donc, nous avions une sorte de point commun à ce moment-là, une forme d'osmose sur le travail. Donc, je vous dédie cette vidéo, monsieur. Ainsi, vous avez la réponse à votre question. Maintenant, nous allons voir les 5 premières lignes de la prose. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostranmusbb.fr Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostranmusbp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terranova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles, car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Dans ta maison, tu es le premier à avoir les yeux sur cette lecture. Tu as tardivement cet art difficile. Cette connaissance sera le sommet pour les hommes. Seront les mots de Dieu qui furent, desserrés et ouverts à la manité des heures de la pleine mesure des événements. Tu ne seras pas la laideur de la danse des années. J'ai été soumis au destin des hommes. De cet art difficile des centuris, tu auras la première laideur. Avec l'aide de Dieu dans ses mains, que le ciel a assise. Ce sera l'aveu avancé. Les notes et ceux de voir seront au XXIe siècle. Où se produiront de nombreux décès. Et tu connaîtras leurs âges dont l'essai était scellé. Contenant la mise en accusation de la terre. Vous aurez les eaux hautes et de nombreuses pluies diluviennes. Ce sera une véritable plaie. A part le connaître en restant à l'humanité, et à la suite de nombreuses haines qui naîtront dans ce monde. Mais d'ici là, la lettre sera connue de tous les êtres. Ils connaîtront ce principe d'expression leur indiquant la période de leur installation souterraine, pour la période des eaux hautes. L'hôte connaîtra de nombreux décès. Dieu, par sa grande connaissance scellée, t'indiquera la longue géhenne d'eau et de neige. Je vois un grand défaut des US. Une folie, et cela sur des tours et des tourelles. Ce sera une réelle haine de nef d'année. Ensuite, ce sera une année, à grand dédain. Les hommes ont le pouvoir de faire briller le soleil la nuit. A la suite de cela, vous aurez la nuit dite et rapidement, au sommet de la planète. Et trop d'hommes mourront, ce sera ignoble. J'ai hanté seize années pour cette année que j'ai vue nettement et qui s'approche. La grande heure de l'année des hommes, les décès en ces heures où tout sera haché. Tu connaîtras la durée de la vie de l'humanité. Elle sera émise. La mer apportera de nombreux regrets en cette grande année. Les hommes ont trop souvent les armes à la main. A cause de cela, il vous faudra gérer l'année des grandes eaux. Il faut le dire. Ce cryptage sera la volonté de faire savoir aux hommes la menace qui arrive et connaître leur hache de cet effet. Ici sera la liste et tenir à faire ces heures rares de Inri le deuxième. Ces heures seront de Dieu. Elles seront hantées par la présence de Inri. Il sera le sommet de ces trances. Tu connaîtras l'heure réelle de cette grande laideur. Par l'aide de Dieu seront ses visions afin d'éviter la déviation de la planète. Trois rois entendront ici même ces faits. Ce qui sera trouvé dans ce devoir le sera par l'aide de Dieu. Ce sera un poids de pouvoir entendre ici même ces temps de haine qui se produiront à l'Est. Cette émission sera de l'amour. Qu'il faudra gérer pour la grande année des Andes où le démon provoquera des maux. De Dieu, tu connaîtras cette heure difficile. Ainsi tu verras des heures de révolte. Ce sera l'aspect de vos lettres. La note sur ces heures horribles. Les eaux seront les maux et le monde sombrera dans une immense famine. 16 heures de l'époque de la terrible année. Je nomme un homme pour ce monde. De Dieu sera deux coutumes d'expression afin de connaître leur hache et les effets d'un chef se situant à l'Est. J'ai été le premier à savoir que les eaux iront sur les sols, sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. A l'Est du monde seront des obsèques. Ce sera une obscure époque. Vos usages rendent tout difficile. Les vers poétiques seront en heure de la herse. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction. J'entends ici même une fois très haute venir des gens. Il y aura beaucoup de haine sur les ennemis envahissant. Ils seront à leur sommet. Je vois des scènes de haine sur terre. Il y aura de nombreux râles et lentement tu connaîtras l'heure qui est cédée dans ces notes. Les hommes connaîtront une terrible année d'enneigement qui sera jetée sur terre. Par cet essai sera connu le puissant sortilège des eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant tu dois repenser les années de cet art vrai. Je laisse la connaissance de leur hache à votre belle période. L'air des mots fera sonner l'année où la Gaule connaîtra la pire angoisse. Votre gouvernement devrait avoir honte nettement. Votre gouvernement a le même pouvoir qu'à l'époque des rois et les hommes en sont devenus leurs proies. Il est urgent d'avoir cette coutume car la fausse y arrive lentement par la connaissance cédée par Dieu afin d'indiquer la démente année qui arrive. Tu as peur de percer les heures de la herse afin de rendre sous les yeux de tous cette lecture. Vous aurez les heures de la mer et des océans en heure de la herse qui sévira rapidement. Votre existence sera toxique. Ici j'ai sous les yeux vos usages et habitudes. Cette terre contient trop de forages, trop de troupes armées et de troupeaux. Vous devriez avoir honte. Vous êtes une terre étrange. Les années de mes trances apporteront la certitude et tu auras la réponse en ayant la connaissance. Tous les rois entendront que j'indique la durée restante de l'existence de l'humanité. J'ai eu mal à l'âme car les hommes auront le pouvoir d'être des poissons. Et devront avoir honte car ensuite ce sera la paix, la tranquillité et le silence. Du pouvoir de l'air des mots, le premier prendra les heures des andres en défaut. La vie et le devenir sera par les visions des andres. J'ai vécu l'existence de l'aigle gelé à l'est. Nettement la terre connaîtra une époque difficile. L'air des mots est sous les yeux. Lié à l'air des mots sera l'indication de la durée de l'existence. Celle-ci sera limitée par les eaux et la neige. J'ai essayé ici de savoir comment vous faire savoir sous les yeux les scènes qui naîtront sous l'effet d'un grand feu. Les hommes auront la certitude d'avoir en cette époque des hurlements. Ce sera l'heure du grand heure sur le tiers du monde. Hier j'ai eu les heures de la herse qui se produiront par les eaux haussées. Nostradamus n'a pas le choix. A partir des mots ou des pieds poétiques qu'il a à ses dispositions, il fait véhiculer plusieurs pensées différentes dans les lignes de la prose. N'oublions pas que le quatrain d'origine doit rester lisible. Et ça c'est important pour dissimuler le message. Donc dans une ligne de révélation comme la prose, Nostradamus va faire véhiculer plusieurs pensées. La première pensée, ce sera le difficile travail qu'il a fait pour obtenir ce résultat, qu'il explique longuement. Ensuite il s'adressera au décrypteur pour l'encourager et bien lui montrer qu'il est sur la bonne voie. Ensuite il prédira quelques événements courants afin de montrer au décrypteur que Nostradamus est omniprésent et qu'il voit les scènes. Et quatrièmement, Nostradamus nous délivre des événements de l'avenir sur la terrible catastrophe qui va se produire. Alors le principe le plus facile, c'est de sélectionner chacune des conversations, de les regrouper entre elles. Ainsi, la catastrophe, les bribes de catastrophes qui sont inscrits dans les lignes de la prose, seront recueillies et groupées en un seul texte. Ce que nous avons vu précédemment avec les six pages de la prose. Quelquefois, Nostradamus, pour bien prouver ses dires, et pour bien montrer qu'il est omniprésent et qu'il est au courant de nombreuses choses, va incorporer dans son texte des passages de l'histoire de France qu'il a vues. Ainsi, dans les cinq premières lignes de cette prose, il dit bien « J'ai vu l'aigle en plein froid dans l'Est. » L'aigle, c'est Napoléon Bonaparte. Ici, il parle de Napoléon Bonaparte pendant sa campagne de Russie, qui s'est terminée dramatiquement, puisqu'elle est devenue la retraite de Russie. De même qu'il inscrit des événements présents. Par exemple, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, « Le Grand Monarque » vu par Nostradamus, il parle de Camps, il parle de Gilles, à nouveau. Ces lignes ont été découvertes en 1989 et analysées aux environs de 1998. Et à l'époque, j'ignorais totalement que j'irais habiter à Camps et qu'il allait m'appeler par mon deuxième prénom. J'ai appris mon installation à Camps qu'à partir de 2012-2013. Ces lignes représentent le moment présent, l'instant présent. Nostradamus est obligé d'apporter des preuves pour qu'on puisse le prendre au sérieux. Et il le fait magnifiquement bien. En résumant, des parcelles du passé, des parcelles du présent, des petits événements qui se produisent dans le monde à l'heure actuelle pendant le décryptage, et ensuite, pour donner du crédit à l'avenir de l'humanité. Voilà comment Nostradamus procède. C'est à nous de remettre tout dans son contexte et d'expliquer ce qui va advenir. Voici la ligne numéro 1 de la prose. Cette ligne numéro 1 représente tous les premiers pieds de chacun des quatre-uns. Il y en a 100 au total. Voici le contenu de cette première ligne. Les lignes soulignées à l'intérieur de ce texte représentent la révélation par la description de ce qui adviendra de l'humanité. Voici la ligne. Les usages d'expression seront par ce cryptage. Tu l'auras pour l'année des Andes. Ce sera le départ de ce pouvoir par cet art afin de connaître leur hache. Dans ta maison, tu es le premier à avoir les yeux sur cette lecture. Tu as tardivement cet art difficile. Cette connaissance sera le sommet pour les hommes. Seront les mots de Dieu qui furent desserrés et ouverts afin d'indiquer les heures de la pleine mesure des événements. Par tes études la nuit, tu seras face à la laideur de la danse des années. Tu auras les scènes contenues dans les vers poétiques en ce mouvement où ont été laissés les usages d'expression qui céderont l'aide de Dieu. Moi, j'ai eu cet art dans le courant du mois de mars. J'ai été soumis au destin des hommes. Il te faudra élever la lecture laissée par ce premier pouvoir de cet art de l'air des mots. Tu es le compagnon de ce pouvoir réel qui aura la faculté de parler en cette heure. Alors sera enfin ce tour difficile que tu as de l'air des mots. Ce sera la prose. Tu es le professeur de ces hauts usages qui représentent la connaissance de cet écho qui a été élevé. Tu auras peur de ces heures perlées. Tu auras l'heure réelle de l'aide de Dieu. Par l'effet cédé de ces usages d'expression, par ces notes ici même, tu obtiens ce cryptage combien grand. Les notes t'ont été données ici même. Tu en auras un si grand nombre. Les années sont tressées dans ce pouvoir proche de l'air des mots. Par les usages tu entendras la loi, en écoutant les voyelles dans cette lettre qui arrive tardivement. Suite de la première ligne De cet art déficit des centuries tu auras la première laideur, avec l'aide de Dieu, dans ses notes, que le ciel a assises. Ce sera l'aveu avancé. La naissance de cette connaissance et tout cela sera élevé. Les notes et ce devoir au XXIe siècle, où se produiront de nombreux décès, et tu connaîtras leur hache, dont l'effet a été scellé dans ses usages d'expression. Hélas ! Ici, dans les notes obtenues par le premier être seront cédées deux coutumes d'expression, et de sous cela proche maintenant sera l'élévation de la révélation de cet art de l'air des mots, contenant la mise en accusation de la terre. Les trances contiendront les années dissimulées dans ses textes et laissées dans ses notes. Tu es le premier à avoir les notes de Dieu. Son aide sera écrite à l'intérieur de cette connaissance cédée. Vous aurez les eaux hautes et de nombreuses pluies diluviennes. Ce sera une véritable plaie. Dans ce pouvoir de lecture aux brillantes visions tu as les notes par ce devoir sale. Ce sera avec l'aide de Dieu. A l'intérieur des mots, en deux débats, sera la base de cet art difficile de Dieu. Son aide ira jusqu'à obtenir l'année décembre. De ces notes, vous en avez la lecture avec le pouvoir du compagnon de cet art de l'air des mots. Cet art qui parlera par ces notes, afin de connaître le temps restant à l'humanité, à la suite de nombreuses haines qui naîtront dans ce monde. Mais d'ici là, la lettre sera connue de tous les êtres. Ils connaîtront le principe d'expression, leur indiquant la période de leur installation souterraine, pour la période des eaux hautes. L'aude connaîtra de nombreux décès. Dieu, par sa grande connaissance scellée, t'indiquera la longue géhenne d'eau et de neige. Voici la composition de la deuxième ligne de la prose, ce qui représente le deuxième pied de chacun des quatrains. Révélation de la deuxième ligne Beaucoup de vers poétiques s'y feront l'élection de la lecture, en faisant l'usage difficile de Dieu, de cet art bien fait. Le très haut pense les mots. Nous avons le pouvoir de peser les êtres et savoirs. J'ai eu avec netteté, hanté cela. De nous, tu as nos coutumes d'expression qui sera ce cryptage, que tu as dans le Var. Tu auras le quart réel des notes cryptées. Tu verras la menace. Tu seras l'inspecteur, l'expert de nos sons phonétiques qui seront de raison. J'entends ici même que tu as le cryptage de mes visions. Ici, tu auras la citation dans ce devoir. Je vois un grand défaut des US, une folie, et cela sur des tours et des tourelles. Ce sera une réelle haine de nef d'année. Ensuite, ce sera une année à grand dédain. De cette première connaissance, il faut savoir élever cette lecture, car les hommes ont le pouvoir de faire briller le soleil la nuit. A la suite de cela, vous aurez la nuit d'été rapidement au sommet de la planète et trop d'hommes morons. Ce sera ignoble. J'ai fait ce jeu des mots pour dire ici que j'ai eu 16 années hantées pour cette année que j'ai eu nettement et qui s'approchent. Il faut savoir cette heure qui nous vient de Dieu. Ici est connu le premier sens et à l'intérieur se trouveront les années. Suite de la ligne Ce sera cette connaissance et cela sera le pouvoir ici. Deux à deux sera le cryptage qui sera réel. Sera ce haut pouvoir des vers poétiques pour la grande heure de l'année des Andes, les décès en ces heures où tout sera haché. Tu connaîtras la durée de la vie de l'humanité. Elle sera émise. La mer apportera de nombreux regrets en cette grande année. Tu feras l'heure la nuit. Tu auras les visions de cette connaissance qui sera au nombre de 700. Tu sentiras nettement les années dans cette telle lecture. Tu auras les brillantes visions. Tu géreras l'époque de l'année des Andes. Le cryptage a maintenant pris naissance et grandit à vue d'œil. Et tout ce tour provient de l'ère des mots. Tout cela deviendra les notes. La véritable connaissance que tu tiens le premier seront les très premiers de cet art réel. Les hommes ont trop souvent les armes à la main. A cause de cela, il vous faudra gérer l'année des grandes eaux. Il faut le dire. Les idées écrites ici seront de la même nature et de la même taille que les miennes. Les hommes connaîtront cette coutume d'élocution où est cédé l'aide de Dieu. Sous vos yeux, ce jeu des mots sera saint. Le premier a rapporté et a vanté au port l'année telle où tu as reçu cette lecture aux brillantes visions. Ce cryptage sera la volonté de faire savoir aux hommes la menace qui arrive et connaître l'heure, H, de cet effet. Tu seras le chef qui gérera l'année de cette grande époque et le thème émis pourra être enfin. Voici la troisième ligne de la prose. Constituée par le troisième pied de chacun des quatrains. Révélation de la ligne numéro 3 de la prose Tu as le premier l'époque. J'ai mis dans ce jeu des mots l'élection pour cette lecture. Ici ce sera la liste à tenir à faire ces heures rares de Inri le deuxième. Ces heures seront de Dieu. Elles seront hantées par la présence de Inri. Il sera le sommet de ses trances. Tu as fait des voeux d'émettre mes visions. Cette émission dira les idées contenues dans ses usages. Je vois d'ici les usages de cette émission. Ils seront mis mêlés. Ces usages donneront des lignes. Et l'air des mots donnera les années. Il faudra le raconter dans cette dissertation que tu feras le soir. Ainsi tu connaîtras l'heure réelle de cette grande laideur. Par l'aide de Dieu seront ses visions afin d'éviter la déviation de la planète. Trois rois entendront ici même ces faits. Ce qui sera trouvé dans ce devoir le sera par l'aide de Dieu. Ce sera un poids de pouvoir entendre ici même ces temps de haine qui se produiront à l'Est. Cette émission sera de l'amour qu'il faudra gérer pour la grande année des Andes où le démon provoquera des mots. Le mode de ces mots devra être revêtu afin de t'aider pour la danse des années. La naissance de ce mode viendra de Dieu. Ce sera la connaissance. En ayant ce cryptage des vers poétiques et leurs mouvements qui seront desserrés. Tu connaîtras l'heure difficile de Dieu. Ce pouvoir sera proche de l'air des mots par les usages scellés. Là sera contenu l'aide de ce devoir. Tu auras le quart de ce cryptage dans le Var. Ce sera l'art des rimes de mes vers poétiques. Ainsi tu verras les heures de révolte. Ce sera l'aspect de vos lettres. Ce sera ce pouvoir élevé. Suite de la ligne numéro 3 Le pouvoir de l'air des mots donnera les heures, avec l'aisance pour les redire ici même par Mélexie. Ici vous aurez si peur de ces heures. Ce sera le pouvoir de Dieu de se dépasser et de passer ce pouvoir au premier être qui sera le seul à élever et laisser le sens. Le cuit pour mes visions permettra d'obtenir cela, la note sur ces heures horribles. Les os seront les mots et le monde sombrera dans une immense famine. Moi j'ai eu l'âme en mars et obtenir cet art de l'air des mots. Ce sera seulement en ayant la connaissance afin de servir ces heures de l'époque de la terrible année. Je nomme un homme pour ce monde. De Dieu sera deux coutumes d'expression afin de connaître leur hache et les effets d'un chef se situant à l'est. La lecture fera connaître tes thèses ici même. Ce sera le sommet. De ma main, moi le mage, j'ai été le premier à savoir que les eaux iront sur les sols, sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. A l'est du monde seront des obsèques. Ce sera une obscure époque. Vos usages rendent tout difficile. De Dieu sera le défi. Il sera de cette manière. Il viendra au vingtième par cette aide pour cette haute coutume afin de refaire les heures réelles laissées à l'intérieur de ces notes. Il faut élever la connaissance par les mots haussés de ce cryptage où a été offert l'usage de la coutume d'expression afin de connaître l'heure. Il faudra prier, réclamer et rechercher dans ce cryptage en ayant élevé le sens des mots. Ensuite, ils seront aux lèvres et à la bouche. Ensuite, viendront les grimaces. Voici la quatrième ligne de la prose, constituée par le quatrième pied de chacun des quatrins de la première coutume. Révélation du contenu de la ligne numéro 4 de la prose. Fils, ici même, les scènes seront en tiers. Ce sera le tiers de ce jeu des mots d'hier. Les verbes poétiques seront en heure de la herse. Ce voudront les mots être de raison, parler sans phonétique. Ceux-ci sont nets. Tu tiens leur naissance. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction. J'entends ici même une fois très haute venir des gens. Il ira beaucoup de haine sur les ennemis envahissant. Ils seront à leur sommet. Je vois des scènes de haine sur terre. Il ira de nombreux râles. Et lentement, tu connaîtras l'heure qui est scellée dans ces notes. Tu iras lentement l'année de ce premier temps. Les hommes connaîtront une terrible année d'enneichement qui sera jetée sur terre. Par cet essai sera connu le puissant sortilège des eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les dixières, les villes et les villages. Maintenant, tu dois repenser les années de cet art vrai. La véritable époque où j'ai la première inscription. Tu as la volonté de voir la menace, la malédiction, en étant soumis au destin, par cette lecture osée. Je laisse la connaissance de leur hache à votre belle période. En ayant la connaissance de ce cryptage, en refaisant les sons phonétiques, l'air des mots fera sonner l'année où la Gaule connaîtra la pire angoisse. Votre gouvernement devrait avoir honte nettement. Votre gouvernement a le même pouvoir qu'à l'époque des rois. Et les hommes en sont devenus leurs proies. Ces hommes auront sous leurs yeux la narration de cet art de l'air des mots qui marquera l'année. J'ai hanté cette année nettement, et telle sera cette année où se fera l'élection de lecture. De la liste des événements sera issue cette thèse de la connaissance. Il est urgent d'avoir cette coutume car la faussie arrive lentement. J'ai la vision des gens qui auront nettement des thèses de la connaissance cédée par Dieu, afin d'indiquer la démente année qui arrive. Suite de la ligne numéro 4 Tu vanteras nettement cette année car tu es l'usage pour cette lecture. Ton élection sera lue par tous dans l'air des mots élevés de cette puissante lettre. Les thèses feront ses essais. De cette manière sera la citation élevée indiquant ce puissant sortilège qui sera su par la connaissance de ce corpus, révélant les usages et les heures contenues dans ce pli. Cette belle lecture sera un souci et la peur de percer les heures de l'herse afin de rendre sous les yeux de tous cette lecture. Moi le mage, j'ai le premier de mes mains scellé cette lecture pour qu'enfin ce rôle soit de semer cet héritage. Tu as l'âge et tu es aguerri d'avoir des vers poétiques l'air des mots ici même, ce qui est le seuil de lecture, la connaissance de ce saint cryptage. En cinq jours tu élèveras cela et tu auras les récits de cette manière. Ce sera les notes de l'âme, de mes heures amères. Vous aurez les heures de la mer et les océans en heure de l'herse qui sévira rapidement. Votre existence sera toxique. Ici j'ai sous les yeux vos usages et habitudes. Cette terre contient trop de forages, trop de troupes armées et de troupeaux. Vous devriez avoir honte, vous êtes une terre étrange. Les années de mes trances t'apporteront la certitude et tu auras la réponse en ayant la connaissance. Tous les rois entendront que j'indique la durée restante de l'existence de l'humanité. J'ai eu mal à l'âme car les hommes auront le pouvoir d'être des poissons et devront avoir honte. Car ensuite ce sera la paix, la tranquillité et le silence. Tu as de lecture par ce lignage. La coutume usera de l'air des mots en ayant la lumière dans l'âme. Celle-ci sera amère d'avoir à raconter par cet art de l'air des mots le véritable récit du ciel. Voici la cinquième ligne de la prose, constituée par le cinquième pied de chacun des quatrins de la première centurie. Révélation de la ligne numéro 5 de la prose De Dieu, par ma main, moi le mage. Pour le premier, demain, seraient l'air des mots qui referont les faits. Pour cela, il faut avoir refait l'air des mots. Cette connaissance est scellée. Du pouvoir de l'air des mots, le premier prendra les heures des ordres en défaut. Il faudra avoir la première lecture de cet art rêvé et la vouloir. De tes voeux faits en juin, je t'ai entendu joindre le premier sens des années cédées de Dieu. La vie est le devenir par les visions des Andes. Par cette belle loi muette, j'entends, ici même Gilles, la lecture de cette lettre, en été. Tes thèses seront en usage, l'effet sera de donner la volonté de savoir. Tu as fait cadrer cela avec l'air des mots et la renaissance de la lettre. N'ai aucune crainte de ces heures, j'ai gelé l'air des mots. De la difficile aide de Dieu, par ma foi il vous faudra garder l'œil. N'êtreons des haines sur cette volonté de connaître la menace et de la voir. J'ai vécu l'existence de l'aigle gelée dans l'Est. Suite de la ligne numéro 5 de la prose Tes thèses sur cette connaissance verront le jour en été. L'aide t'a été donnée par ma foi et par l'aide de Dieu. Tes thèses seront en haussant les visages laissés. La géhenne naîtra dans ses écrits et se produira en été. Celle-ci sera de nature telle qu'il vous faudra avoir la volonté de voir cette menace. J'ai eu la connaissance de grands faits. Les époques seront dans tes thèses. Tu testeras ici l'année de ces notes dont tu as l'entrée. Nettement la terre connaîtra une époque difficile. Sera l'entraide de Dieu qui donnera la naissance des époques qui est ici même encore cryptée. Tu as la quittance et tu diras maintenant la manière de penser avec le pouvoir élevé de l'ère des mots. Pour cette renaissance, beau sera cela qui générera l'époque. Les heures renaîtront à partir des lettres de l'alphabet. Leurs pouvoirs seront par le compagnon de cet art de l'ère des mots, né du néant. L'ère des mots est sous les yeux. Lié à l'ère des mots sera l'indication de la durée de l'existence. Celle-ci sera limitée par les eaux et la neige. J'ai essayé ici de savoir comment vous faire savoir. Sous les yeux, les scènes qui naîtront sous l'effet d'un grand feu. Les hommes auront la certitude d'avoir en cette époque des hurlements. Ce sera l'heure du grand heure sur le tiers du monde. Hier j'ai eu les heures de la herse qui se produiront par des eaux haussées. Tu as cette haute coutume d'expression de cet art parlé de la lecture cryptée. La clé de la lettre sera utile. Tu as ces notes par l'âme de mes sons conétiques et avoir sondé ce cryptage afin de savoir. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rézot, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour bien lire Nostradamus, il faut connaître les paramètres de lecture. Je ne les ai pas traités dans cette vidéo. Mais ces sujets sont traités dans d'autres vidéos du passé. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible. Sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. Po, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances. Mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napolon. Donc là c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant XVI, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique. L'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne, et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le « cœur » représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « ar ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p », « tri », « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti », ancien français, désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider », de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « de ». Et en 14, « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français, désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse, « art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, lié, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu ». Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu ». Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette lecture. Merci.